CISM-FM, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 25 décembre 2021. CISM-FM, ou Communication Information sur la Montagne, est la station de radio officielle de l'Université de Montréal. Elle est gérée par l'organisme sans but lucratif Communication du versant Nord, Inc. La station peut être écoutée sur la bande FM à Montréal et ses régions environnantes ou sur Internet grâce aux technologies d'écoute en direct live streaming. Une variété d'émissions y est diffusée chaque jour en français ou parfois en espagnol. Section 1. Historique. En 1970, les étudiants de l'Université de Montréal s'accordent à l'idée d'une radio universitaire en langue française. En 1980, une requête d'études de praticabilité donne place à des recommandations pour une radio diffusée de l'école. À midi, le 7 octobre 1985, CISM diffuse sa première émission de radio à partir du campus de l'université en circuit fermé. Au mois de juillet 1990, CISM obtient du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, son permis de diffuser sur la bande FM. Le 14 mars 1991, à midi, elle diffuse pour la première fois sur la bande FM. En 2001, à l'occasion de son dixième anniversaire, CISM obtient du College Music Journal le statut de Radio Corps. Section 2. Fonctionnement. CISM est financé par le biais de publicité et des cotisations étudiantes. Les étudiants inscrits à l'Université de Montréal, membres de la FECUM, versent, de façon non obligatoire, 2,50 dollars par session à la radio. Les étudiants de l'école polytechnique et de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal versent, quant à eux, 1 dollar par session. Le reste du financement provient de la publicité. Section 3. Programmation. Diffusant 24 heures sur 24, l'entièreté de la programmation de CISM est prévue par les bénévoles et employés de la station. La grille horaire présente 22 heures de contenu original quotidiennement, laissant un 2 heures de rediffusion dans la nuit entre 4 heures et 6 heures. Bien qu'il n'y ait pas d'émissions quotidiennes, certaines thématiques se recoupent à travers les journées. Les émissions du lundi au vendredi de 7 heures à 9 heures forment l'aube apprivoisée, le rendez-vous matinal. Et les émissions de 16 heures à 18 heures forment la grande traversée. Un florilège de pièces issues du palmarès de CISM est présenté dans le cadre d'un programme dédié tous les jours de semaine à 18 heures. Les émissions d'information sont généralement présentées entre 7 heures et 18 heures, alors que les animatrices et animateurs spécialisés en musique ont la part belle de la grille horaire à partir de 19 heures. Section 4. Anciens animateurs. Sébastien Benoît Patrice Roy Véronique Cloutier Anne-Marie Withenshaw Fred Savard Marie Plourde Les justiciers masqués Section 5. Prix et distinction 2009 Meilleure station de radio universitaire et collégiale Gala de la Disque 2011 Meilleure station de radio universitaire et collégiale Gala de la Disque 2012 Meilleure station de radio universitaire et collégiale Gala de la Disque 2014 Site ou application art et culture Prix Boomerang 2014 Site ou application média Incluant compagnon Prix Boomerang 2015 Meilleure station de radio universitaire et collégiale Gala de la Disque 2015 Média de l'année Gamique 2016 Meilleure station de radio universitaire et collégiale Gala de la Disque 2016 Média de l'année Gamique 2017 Meilleure station de radio universitaire et collégiale Gala de la Disque 2018 Radio de l'année Gamique Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org baroblique licence baroblique fdl trait d'union 1.3.html Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada